Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment optimiser votre base de données en effaçant toutes les révisions. Il est possible aussi de désactiver cette fonctionnalité. Profitez-en aussi pour supprimer les pertes. Vous allez ainsi donc alléger votre base de données et diminuer le temps de chargement de vos pages. Bon, avant tout, vous faites une sauvegarde de votre base de données. Alors, qu'est-ce que les révisions ? Alors, les révisions... Lorsque vous créez un article, eh bien, automatiquement... Voilà, ici j'ai un article. Voilà, alors à chaque fois que vous créez un article, WordPress sauvegarde automatiquement, eh bien, votre article. Bon, là ici, j'ai pris en local un WordPress de tutoriel. Donc, vous voyez, il y a différentes dates ici de sauvegarde automatique. Bon, alors la dernière, donc, remonte au 27 août. Alors ici, je vais faire, bon, allez, je ne mets pas la peine, mais enfin, bon, je vais faire une petite modification. Voilà, je mets à jour. Et nous avons ici, dans les révisions, alors si ce n'est pas affiché chez vous, vous vous rendez donc option d'écran. Et vous avez donc révision, quelque part. Voilà, ici. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2012, 14h25, sauvegarde automatique par admin. Alors, on va aller regarder. Voilà. Donc, nous avons chargé dans la base de données tout ça. Alors, effectivement, si vous avez 150 articles, eh bien, il faut faire le nettoyage, car sinon, cela va alourdir le chargement de vos pages. Donc, en matière d'optimisation, c'est à faire. Et puis aussi, si vous avez une sauvegarde à faire de votre base de données, eh bien, elle sera beaucoup plus lourde. Bon. Donc, je vous mettrai donc les requêtes à la suite de la vidéo. Alors, nous ouvrons ici la fenêtre pour effectuer donc la requête. Et nous allons supprimer, selon, pour tous vos articles, eh bien, toutes les révisions. Alors, vous faites attention parce que, ici, lors de l'installation, normalement, si vous n'avez pas changé le préfixe, pour des raisons de sécurité, d'ailleurs, je vous conseille encore une fois ici, je l'avais déjà dit lors d'un précédent tutoriel, vous modifiez le préfixe par défaut qui est wp underscore et puis le nom de la table. Donc, vous mettez le préfixe que vous souhaitez. Bon, ici, c'est tout simplement, bêtement, wp1 underscore. Bon. Donc, là, je dois le modifier car, ici, j'ai le préfixe qui commence ici, donc, de l'installation d'origine. Donc, je vais changer mon préfixe. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, ici. Ici. Concernant, donc, les tables qui nous importent. Voilà. Bon, ben, ici, tout est bon. Donc, on clique sur exécuter. Je ferme ma fenêtre. Bon, ici, nous voyons qu'il y a 23 lignes, donc, de supprimer en x millième de seconde. Voilà. Je retourne sur mon article. Je vais rafraîchir ma page. Et voilà. Il n'y a plus de révision. Alors, cela s'applique sur l'ensemble, donc, de votre WordPress pour tous les articles. Bon, ici, il y en a qu'un, je pense. Voilà. Mais sur tous vos articles. Alors, nous avons aussi la possibilité de désactiver cette fonctionnalité. Alors, pour ce faire, vous éditez votre fichier vpconfig. Donc, qui est à la racine de votre WordPress. Voilà. Et vous collerez cette ligne. Voilà. Bon, vous la mettez avant les clés, par exemple. Ici, c'est très bien. Voilà. Et hop. Et vous envoyez côté serveur. Bon, maintenant, si vous voulez limiter à deux révisions, trois révisions, etc. Et bien, vous tapez deux, cinq, trois, ou vous remettez false. Et auquel cas, vous n'aurez plus de révisions. Bon. Alors, ça, c'est une chose. Alors, maintenant, je vais aller sur OVH. Ici, pour une personne, je vois qu'il y a des pertes ici. Il y a six kilos de pertes. Bon, ce n'est pas grand-chose. Alors, comment fait-on ? On en profite. Alors, ça, faites-le de temps en temps. Cochez les tables avec des pertes. Hop. Vous cliquez une première fois. Donc, ici, nous voyons que cette table est cochée. Cette table et cette table. Voilà. Là, vous ne vous trompez surtout pas. Vous allez, vous descendez le petit menu. Optimiser la table. N'allez pas cliquer sur Vider, Supprimer. Non, optimiser la table. Vous cliquez. Et voilà. Donc, ici, votre requête SQL a été exécutée avec succès. Concernant, donc, cette table, cette table et cette table. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura rendu service. Vous trouverez donc les lignes à copier, coller et surtout, vous faites attention au préfixe à la suite de la vidéo. Je vous remercie et vous dis à bientôt.